On savait que le chemin de Compostelle inspirait les voyageurs du monde entier. Et bien il intéresse aussi le cinéma. Le film The Way, la route ensemble, est projeté en avant-première ce soir dans trois salles françaises à Gap, Arles et au Puy-en-Velay. Ce sont trois villes qui jadonnent le parcours. The Way avec dans le rôle principal l'acteur américain Martin Sheen. La réalisation est signée de l'un de ses fils, Emilio Esteves. Marie-Gaëtane compte. The Way, c'est l'histoire d'un père et de son fils qui ne se parlent plus vraiment et qui vont se retrouver à travers la mort. Je sais très bien que ma vie ici te semble sans intérêt, mais c'est la vie que j'ai choisie. Je ne choisis pas sa vie, papa. La vie, c'est tout. Martin Sheen joue le rôle de Tom Avery, ophtalmologue américain qui apprend le décès de son fils qui venait de se lancer sur le chemin de Compostelle. Qu'est-ce qu'il faisait dans la montagne ? Il était en pèlerinage sur le Camino. On voit passer des milliers de pèlerins comme lui, des gens de tous les âges, de toutes les religions. Ils viennent de partout, ils commencent ici en France, dans les Pyrénées, ils vont jusqu'à Santiago de Compostelle. C'est le capitaine Henri Sébastien, interprété par Tchéquicario, qui lui explique comment se déroule ce pèlerinage. Je joue à un policier en fait, et puis je lui donne l'idée d'éventuellement faire ce parcours, d'essayer à la fois de trouver son fils et de se trouver lui-même à travers ce chemin. Pendant le tournage, notre français a découvert l'attachement de la famille Chine à Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est une façon, je crois, pour eux de rendre hommage à leur racine espagnole, aussi à leur foi, parce que je crois que c'est une famille croyante. J'ai du respect pour les gens qui croient, quand ils ne sont pas prosélytes, ou quand ils ne pensent pas que leur croyance doit être celle de tous. Les projections avant la sortie en salle prévue le 25 septembre vont continuer dans les villes situées le long des chemins de Compostelle. Les prochaines ont lieu le 13 août à Compiègne, Massy, Tours et Cahors. Et pour connaître toutes les dates de ces avant-premiers, rendez-vous sur la page Facebook The Whale, le film.